Salut, je ne sais pas vous autres, mais moi en ce moment, il me semble que je mange tout le temps de la soupe. De la soupe, de la soupe, de la soupe, de la soupe. Des fois, ça devient comme un peu plat. Puis là, je me disais, ce serait peut-être le fun de trouver un vin pas trop cher qui marche sur la soupe, ou en tout cas, qui nous accompagne dans les froides soirées de février. Donc, on essaye quelque chose ensemble parce que je n'ai jamais goûté moi non plus. Cannet-Valette. Cannet-Valette, c'est la cuvée antonyme. Donc, Cannet-Valette, j'ai goûté quelques cuvées, mais jamais la cuvée antonyme. C'est sa cuvée la moins chère. Sur 2008, Saint-Chignan. C'est un assemblage de Saint-Sau-Mourvèdre. On goûte. Animal, animal. Moi, je trouve toujours que le Mourvèdre sent l'animal. Mourvèdre, animal, animal, animal. Animal. Non, mais il y a du fruit aussi. C'est quand même le fun. Mais c'est assez cuir. Tu sais, quand on parle d'animal, on parle d'une odeur de cuir. C'est franc, c'est vif. Il n'y a pas énormément de matière. C'est peut-être un petit peu mince, mais il y a une vivacité qui est là, qui est le fun. Je pense que sur ma soupe d'orge et de bœuf, ça pourrait très bien marcher. Sur d'autres soupes aussi, sur soupe de jambon, soupe de lentille et lardon. Ouais, pourquoi pas. Faites des soupes et buvez Canet-Valette, antonyme Saint-Chignan 2008 de Marc Vallette, bu sur le web.